Hey salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six pour tester la nouvelle opération qui va sortir dans pas trop longtemps, normalement au mois de décembre entre le 1 et le 2 Et donc on va voir les deux nouveaux agents ainsi que leurs compétences et puis le rework de la nouvelle carte Si vous êtes prêts, moi aussi, allez go ! Donc on va commencer par le premier agent, Kali, une attaquante, comme vous pouvez le voir, 2-2 au niveau rapidité et armure Avec sa nouvelle arme, le sniper à verrou, le premier arme à verrou sur Rainbow Six On va voir au niveau du gameplay, son accessoire qui permet de détruire toutes sortes de portes, d'objets qu'il y a derrière, de gadgets que les défenseurs peuvent poser par exemple Là donc ça permet de, par exemple, à faire un petit trou, donc de casser le shield par exemple Donc là on peut voir le gadget qui a été lancé à travers un mur blindé, et donc on voit juste derrière l'impact Donc au niveau des tirs, donc avec cette arme à verrou, donc dès qu'on met une balle, on tombe au sol Donc voilà, assez énorme, jusqu'à 3 personnes qu'on peut tuer avec une seule balle en même temps, un truc de ouf quand même Et on passe donc au second agent, donc WMI, il s'appelle, donc un agent pareil qui est en 2-2 Donc à ce niveau là, il n'y a rien qui change, donc au niveau de son arme, c'est l'arme d'IQ, donc le OG-42 Et le Keratos, son arme secondaire Donc là on peut voir le gadget qui aspire la grenade, donc toutes sortes de grenades qu'on peut avoir en attaquant, qu'on peut lancer Donc en fait ça va les prendre, et ça va directement les ramener où est l'appareil tout simplement Et après donc elle va détonner, donc ça ça ne change pas, c'est juste qu'en fait ça va la téléporter directement Donc là voilà, plusieurs tests avec fuse, donc si on en met plusieurs, ça peut vraiment nous protéger à peu près On voit avec H, donc le lanceur qui est directement pris en haut, donc c'est vraiment un truc de fou Pareil avec la grenade, donc là on revoit l'exemple de tout à l'heure Donc on est quand même aveuglé à chaque fois, ça n'empêche pas Donc là par exemple avec Capitao, enfin un contre à Capitao, donc voilà on voit que ça flambe à côté Pareil avec Zofia, ça les aspire et ensuite ça détonne Donc deuxième test avec fuse, donc c'est vrai que ça peut marcher mais c'est quand même assez chaud Il faut vraiment en mettre plusieurs, donc si on n'en met qu'un seul ça ne marchera pas Et là aussi il y a un truc de ouf que je pense que beaucoup de personnes vont faire Donc le fait de détruire au dessus, de placer le gadget, et après qu'on va lancer la grenade, elle sera directement aspirée en haut Donc du coup la détonation est moins forte Et donc voici le rework de Theme Park Donc comme on peut voir, tout a été refait, c'est vraiment un truc de malade Donc tout a été bossé au niveau de l'éclairage, en fait le truc principal c'est l'éclairage Vous pourrez le voir tout au long de cette vidéo Donc que ce soit à l'intérieur ou en extérieur, c'est vraiment à ce niveau là qu'ils ont le plus bossé Après évidemment on voit qu'il y a des pièces qui sont toujours là, bien sûr, comme le labo de drogue qui est tout à gauche Voilà d'autres pièces qui ont carrément changé Mais au niveau, vraiment au niveau de la vue, ce qui paraît, on verra vachement mieux, on arrivera mieux à s'y retrouver Ça sera plus clair de voir un ennemi et tout Donc ça c'est quand même pas mal je trouve Donc on voit qu'ils ont essayé de faire un espèce de mélange entre ce qu'il y avait avant sur la carte de base Donc voilà, un petit peu des couleurs de partout, un petit peu des choses bizarres quoi Et puis ils ont rajouté un thème asiatique, comme on peut voir un petit peu partout Donc on verra un peu plus tard avec des dragons, voilà Donc c'est quand même vachement bien fait le mariage des deux je trouve La carte apparemment est un petit peu plus petite Je sais que ça se voit pas trop comme ça, mais apparemment c'est le cas Donc au niveau de l'extérieur, c'est à peu près la même chose C'est juste que, comme je me répète encore, au niveau de l'éclairage, c'est vraiment un truc de fou On voit vraiment une différence énorme Donc là on voit que c'est à peu près pareil, c'est les pièces qu'on connait en gros Il y a juste quelques changements à gauche à droite quoi Et puis donc si on détruit ce mur, on a donc une belle vue au-dessus de l'escalier Et cette grande ligne jusqu'au bout Donc c'est quand même assez pratique je pense Après donc ici, voilà, on peut détruire aussi Donc des pièces qu'on connaissait pas trop Qu'ils ont refait un peu mieux Et puis des pièces qu'on connaissait qui sont presque telles quelles A part l'éclairage qui a été modifié, bien évidemment Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Donc sachez que je referai une vidéo évidemment quand ça va être sorti officiellement Pour voir un peu plus en détail les compétences comme d'habitude Et puis cette map tout simplement Moi je vous laisse et je vous dis bye Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !